Coucou les petits loups ! Eh oui, c'est encore moi ! Bon, cette fois-ci, changement d'ambiance, changement de décor. Eh oui, il faut s'adapter dans la vie, mais on a toujours la Vierge Marie, bien sûr, protectrice, normal, hein ! Jésus, lui présente ! Et un tableau blanc qui nous permettra de noter quelques petites choses. Avec l'Esprit Saint, c'est des surprises, surprises, tous les jours. Mais automatiquement, il faut que tu t'adaptes. Allez, venez créateur, épisode 2, c'est parti ! Toi qu'on appelle conseiller, don du seigneur de majesté, source au livre, feu, charité, toi qui es onction spirituelle. Eh oui, aujourd'hui, on rentre au cœur du mystère du Véni Créateur, pour tenter d'élaborer une liste d'adjectifs qui nous permettraient de mieux saisir qui est l'Esprit Saint. Toi qu'on appelle conseiller. Ah, je dirais, il y a le bon conseiller et le mauvais conseiller. Ah oui, le mauvais conseiller, c'est le type qui donne des conseils au roi Théoden, dans le seigneur des anneaux. Eh, il a la langue furture, hein ! Ou encore, il faudrait imaginer, dans le bureau de la société Apple en 1985. Euh, ouais les gars, si je peux me permettre, un petit conseil, hein ! Au vu de l'état de la société, moi je virerai Steve Jobs. Ah ouais, à ce mec, il ne sert à rien ! Ah 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 ! La société s'en portera bien mieux ! Croyez-moi, croyez-en mon conseil ! Non, vraiment, tais-toi quoi ! Et puis, il y a les bons conseillers ! Stéphane Blazac, par exemple ? Ah oui, c'est un bon conseiller, oui, oui ! Mais l'Esprit Saint, c'est un conseiller merveilleux ! Donc du seigneur de majesté ! Alors là, comme le dirait l'imminente sociologue Blandine Saunier... Ouais, c'est ma soeur ! Et elle va avoir 30 ans le 31 mai ! Eh, tu t'en fous ? Ouais, mais je le dis quand même ! Bref, comme le disait ma soeur, donc, toujours plus ! Eh oui, toujours plus ! Parce que bon, le don, tu sais ce que c'est, c'est un cadeau ! Mais là, c'est un cadeau du seigneur de majesté, s'il vous plaît ! Bon, je t'explique ! Du seigneur, c'est Dieu ! Dieu, tu vois... Et, il n'y a pas mieux que Dieu, d'accord ? Mais si, eux, ils font de très fort ! C'est le Dieu de majesté ! Bon, imaginons une seconde que ta petite nièce, qui est très gentille, Héloïse, qui vient t'offrir un petit cadeau ! Oh, merci Héloïse, ça me touche beaucoup ! C'est très joli ! Non, mais en vérité, t'es content quand même du cadeau, tu vois ce que je veux te dire ? Mais c'est un cadeau de ta petite nièce de 4 ans, quoi ! Mais là, on est en train de te parler d'un cadeau du Dieu de majesté ! Automatiquement, c'est encore mieux que si on te disait... On est couvre d'or ! Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base... Comme un couvre d'or ! Sour, sauvir, fou, charité ! En effet, l'esprit-so peut avoir des effets aussi variés que nécessaire ! Rafraîchissant et salvateur, comme une eau vive ! Maman ! Es-tu sûr que cette eau est très hygiénique ? Tout cela me plonge dans la perplexité ! Passionnant et énergique comme le feu ! Super ! Doué, sécurisant, comme l'amitié et l'amour ! Toi qui es onction spirituelle ! Oh, onction ! C'est comme une huile, comme une huile de massage ! Après, toi bien, toi bien, toi zen ! Oh, toi toujours savant avec esprit saint ! Oh, comme une fleur de l'Odus sur les derniers rayons du Mont Fujiyama ! Et c'est vrai qu'en conclusion, on pourrait dire que ça donne comme une bien envie de le recevoir cet esprit saint ! Allez, lâche rien, attends la suite, c'est pas fini ! Ciao ! N'est pas puissant, n'est pas le soir, n'est pas l'esprit du Seigneur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501